Salut à tous, on se retrouve pour le troisième épisode des champions d'arène qui deviennent maîtres de la ligue. On part à O.N. cette fois, donc on rappelle brièvement le principe, on prend des Pokémon que de la génération ou des générations précédentes et on essaye de faire une équipe forte en respectant au maximum la génération, donc là on est en 3G, c'est parti ! On commence avec Roxanne ! Roxanne, la championne de type proche, quand on l'affronte, elle a un Rakaillou niveau 14 et un Tarinor niveau 15. On va lui mettre déjà son Tarinor, que son Pokémon signature, au niveau 65, qui sera plus fort. On lui mettra pas de Tarinor parce qu'en 3G, il n'est pas disponible. J'ai décidé d'enlever Rakaillou parce que je trouvais que c'était un peu rondondant que les champions de type proche aient toujours un Rakaillou. A la place, j'ai mis un Tyrannosith au niveau 62, c'est un des Pokémon roche les plus puissants. En plus, avec son talent Sable Volant qui amène la Tempête Sable, ça peut être très utile pour le reste de sa team. Ça va venir renforcer leur défense spéciale. Ensuite, j'ai lui mis un Armaldo au niveau 62, qui est un des fossiles de la 3G. Je lui ai également mis un Vasilis au niveau 60, qui est l'autre fossile, qu'elle peut avoir dans le tournoi des Experts Roche sur Noir 2, Blanc 2. Ensuite, on lui met un Gallicking, un Pokémon très fort de la 3G, qui est type roche et acier. Elle l'a également dans les tournois des champions ON sur Noir 2, Blanc 2. Et on finit avec un Pokémon assez rare, qu'elle peut aussi avoir, qui s'appelle Roliquant, au niveau 60. Ensuite, on a Bastien, le champion de type combat, quand on l'affronte. Il a un Machoke, niveau 17, et un Makuhita, niveau 18. Donc Bastien, c'est un champion qui aime la musculation et le surf. J'adore ces deux choses. On va lui mettre un Maconnier, qui sera son Machoke, qui est juste plus fort, au niveau 62. Un Ariyama, qui est son Pokémon signature, qu'on lui mettra au niveau 65. Petit fait intéressant, Ariyama peut apprendre surf. On va lui mettre aussi un Chapignon, niveau 62, qu'il a dans le tournoi des Experts Combat. C'est un bon Pokémon, stratégiquement, il peut être intéressant. Il peut apprendre sport, pour endormir les adversaires. On lui mettra un Charminac, qu'il peut avoir en revanche sur Emeraude. Donc sur Pokémon Emeraude, on a la possibilité de réaffronter les champions, en les appelant. Un Pokémon qu'il n'a pas, mais que je trouvais assez intéressant à mettre dans sa team, c'est Brasigali. Je l'ai mis au niveau 61, c'est un starter, il est type combat-feu. On n'a pas d'autre type feu pour son équipe. Je trouve que ça allait bien avec le reste de ses Pokémon. Et surtout, c'est un Pokémon qui est assez fort. Et ensuite, je lui ai mis un Scarino au niveau 60, qu'il a dans le tournoi des champions d'OEN sur Noir de Blondeux. On continue avec Voltaire, le champion de type électrique. Voltaire, quand on l'affronte, il a un Magnéti, un Voltorb et un Magnéton. Magnéti 22, Voltorb 20 et Magnéton 23. Petit fait intéressant, sur Ruby et Saphir, c'est le seul champion qui n'a pas de Pokémon de sa génération. Sur Emeraude, c'est corrigé, il a un Dynavolt. Le choix est assez faible, mais j'ai quand même réussi à trouver une team assez sympa. On lui a gardé son Magnéton, qui sera juste plus fort. Encore une fois, on ne met pas Magnézone, parce qu'il n'est pas dispo en 3G. On lui a mis son Elexprint, qui est son Pokémon de signature. Voilà, le Pokémon de signature de Voltaire, c'est Elexprint. Et il ne l'a même pas sur Ruby et Saphir, c'est assez dommage. Je l'ai monté niveau 66, pour montrer qu'il est vraiment le plus fort de sa team. Un Electek, qu'il peut avoir quand on le fait la quatrième revanche sur Pokémon Emeraude. Et un Raichu, qu'il a dans le tournoi des champions d'OEN, niveau 62. Je lui ai mis aussi un Pharampe, niveau 60, qu'il a dans le tournoi des experts électriques. Et comme dernier Pokémon, je lui ai mis un Lenturn, niveau 59. Je trouvais que le type O, c'était assez intéressant, vu qu'on est en type électrique, il a des faiblesses sol. Le type O, ça aide à compenser un petit peu ça. Un autre fait intéressant sur Voltaire, c'est l'un des seuls champions d'arène de l'anime que Sacha bat, sans perdre un seul Pokémon. En fait, c'était dans un épisode où le Pikachu de Sacha s'est fait surcharger par le robot Raikou de Voltaire. Et du coup, il était extrêmement puissant. Et il a one-shot quasiment tous les Pokémon de Voltaire. En tout cas, il n'a pas perdu de Pokémon. Et du coup, après cet épisode, Voltaire, il est un peu déprimé. Il pense même à arrêter son rôle de champion d'arène. Mais après, il finit par découvrir que c'était dû à la décharge au robot. Et il reprend un peu la joie de vivre, j'ai envie de dire. On continue avec Adrien. Adrien ! La championne des types Feu, elle a deux Limagmas au niveau 26 quand on la frante. Et un Charthor au niveau 28, qui est son Pokémon signature. Comme équipe, je lui ai mis un Volcaropod, qui est simplement un de ses Limagmas plus fort au niveau 60. Donc, il gagne le type Roche, Feu Roche. Son Pokémon signature Charthor au niveau 66, qui peut être très intéressant avec son talent pour amener le soleil, sécheresse. Un Camerupte qu'elle peut avoir sur Pokémon Emeraude. Vous savez, j'adore Camerupte. Ce Pokémon est trop cool. Dis bonjour Camerupte. Bonjour Camerupte. Et en plus, on a le type Sol, qui est assez complémentaire avec le type Feu. Un Brasigali également, qu'il peut avoir dans le tournoi des champions de Haen, pour l'aider contre les types Roche. Parce que le type Feu est faible au type Roche. Donc, on a un Pokémon Sol et un Pokémon en combat pour combattre les types Roche. Je lui mets également un Demolos niveau 59, qu'il peut avoir dans la revanche sur Pokémon Emeraude. Et enfin, un Dracaufeu niveau 60. C'est pour l'aider surtout contre les Pokémon de type Sol et aussi contre les Pokémon de type O. Vous allez me dire, pourquoi Dracaufeu contre les types O ? Mais en fait, le principe est simple. C'est, elle arrive, elle met le soleil avec son Charthor. Et ensuite, Dracaufeu, il peut placer des gros lances-soleil en un tour qui font très mal au Pokémon O. Donc, on essaie d'équilibrer un peu les équipes comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. On continue avec Norman, le champion de type normal. Donc, quand on l'affronte, il a un Monaflymite niveau 28, un Vigoroth niveau 30 et un autre Monaflymite niveau 31. Bien sûr, on va lui garder son Monaflymite, son Pokémon signature, vraiment au niveau 66. C'est un Pokémon qui est très fort, qui a des stats de légendaire. Mais par contre, il attaque un tour sur deux. Donc, on peut vraiment en profiter. Pour les autres Pokémon, je lui mets un Leuphorie niveau 63, qu'il peut avoir quand on l'affronte en quatrième revanche sur Pokémon Emeraude. Un Brouhabam niveau 62. Je trouve que Brouhabam, c'est un Pokémon qu'il aurait dû avoir dans son équipe. C'est un Pokémon normal, introduit en troisième génération. Le design est assez impressionnant. Je trouve que ça va bien avec Norman. Je lui mets également un Mongriffe niveau 60 qu'il peut avoir dans le tournoi des champions d'O.N. Et là, l'idée avec Mongriffe, c'est de lui donner une Orbe Flamme et le Talon Cran, qui va faire que ses attaques seront beaucoup plus fortes. Je trouve ça assez intéressant comme stratégie. Enfin, je lui mettrai un Kecleon niveau 59, un autre Pokémon de type normal de l'A3G assez emblématique, je trouve. Il peut l'avoir dans le tournoi des champions d'O.N. Et on finit avec un Ronflex niveau 60. Ronflex, c'est un Pokémon de type normal très puissant. En deuxième génération, il était vraiment top tiers. En troisième génération, il est toujours assez puissant. On continue avec Alizé, la championne des types vol. Alors, Alizé, quand on l'affronte la première fois, elle a un Elden niveau 31, un Bequipon au niveau 30, un Hermure niveau 32, et un Altaria niveau 33, qui est son Pokémon signature. Petit fait intéressant, Alizé, dans l'anime, son Elden, il est shiny. Eh oui, c'est assez rare. Donc, dans son équipe, on va lui mettre son Elden niveau 62, qui sera juste plus fort, tout comme son Bequipon, qui sont deux Pokémon assez intéressants. Et on lui met un Altaria niveau 65, qui est son Pokémon signature. Un move intéressant que je trouvais sur le Altaria, c'est de lui mettre dans ce Rakuo, comme ça elle peut se setup, et après elle tape des gros séismes, parce que Altaria apprend séisme, et ça peut faire vraiment des gros dégâts dans la team. Ensuite, on lui mettra un Hermure au niveau 60, qui est juste plus fort, qui est un excellent Pokémon avec son type Vol et Acier. Un Tropius niveau 60, Vol Plante, donc on continue un peu à couvrir un peu les types. Elle l'a sur Emerald, c'est pour lutter notamment contre les types Roche, contre les types Sol aussi, qui apprennent souvent des attaques les types Roche. Et on termine avec un Dratak niveau 61, Dratak qui est un des Pokémon Vol les plus puissants de la 3G. Je trouvais vraiment dommage qu'elle ne l'aille pas. Du coup, pour compenser ça, je trouve que c'est un Pokémon qui est assez rapide. Alizé, c'est une championne qui aime la vitesse, donc je trouvais que ça allait bien. On continue avec Lévy et Tatia, les championnes en duo de type Psy. Quand on les affronte sur UBSF, elles ont un Celerok et un Solerok niveau 42, donc on va juste les mettre plus fort, c'est leur Pokémon signature, on va les monter au niveau 65. Et on va leur donner également un Kaorin, niveau 61, qui est un Pokémon de type Psy Sol, qui est assez intéressant, qu'elle peut avoir sur Emerald. Également un Gardevoir, qui est juste de type Psy, parce que le type Psy n'existe pas encore, mais qui est assez puissant, qui apprend pas mal d'attaques différentes de différents types. On le met au niveau 60. Je vais lui mettre aussi un Groré, Pokémon de type Psy, qui est là dans le tournoi des experts Psy, sur Noir de Blanc 2. Et enfin, un Metalos, au niveau 60. Metalos, qui est un Pokémon de type Psy-Acier, un très bon Pokémon de la 3G, un pseudo-légendaire, un des seuls pseudo-légendaires avec Ternosif, qui n'est pas de type Dragon d'ailleurs. Donc il complémente extrêmement bien son équipe, et puis tape fort, ça équilibre un peu. On finit avec Mark, le champion de type O. Donc quand on l'affronte, il a un Love 10 niveau 40, un Poisseau-Roi niveau 42, un Fogler niveau 40, un Barbisha niveau 42, et un Milobelus niveau 43. On va supprimer certains de ses Pokémon, qui apportent pas grand-chose, je trouve, notamment Love 10, qui est Poisseau-Roi, qui sont pas des Pokémon dignes d'un maître de la ligue, je trouve. On va lui mettre son Kaimorce niveau 63, qui est son Fogler plus puissant, qui a évolué, Pokémon aux glaces. Ensuite, son Milobelus, qui est son Pokémon signature, on le montrera jusqu'au niveau 68. Ce Pokémon, on va lui mettre notamment soin, pour se soigner, et vibre à quoi ? Pour rendre confus, ça peut être un set assez cancer comme ça, mais je trouve que ça va bien avec le design de Milobelus, de bien encaisser les attaques, de se soigner, de rendre l'adversaire confus. Ensuite, on lui mettra un Ludicolo au niveau 61, Pokémon aux plantes, qu'il peut avoir sur Emeraude, et un Lagron au niveau 62. Lagron, il peut l'avoir sur le tournoi d'O.N. sur Noir 2, Blanc 2, et notamment, c'est un Pokémon qui a une seule faiblesse de type plante, le type au sol. C'est vraiment un excellent double type. Ensuite, on lui mettra un Wailor au niveau 62, qu'il a dans l'épisode Delta, et enfin, un Sharpedo au niveau 62. Donc, on a vraiment des Pokémon qui ont tous des double types différents. Petit fait intéressant aussi sur Mark, c'est le maître de la ligue sur Emeraude, déjà. Et sur Emeraude, c'est Juan, son mentor, qui le remplace comme champion d'arène. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, quel Pokémon vous auriez mis, si vous voyez des sets un peu différents, si vous auriez vu les équipes de manière différente. C'est toujours intéressant d'en parler avec vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter pour soutenir la chaîne. Allez voir les autres épisodes des champions d'arène qui deviennent maîtres de la ligue. Prenez soin de vous, à bientôt et ciao ! Ciao !